bonjour et bienvenue à cet épisode un peu surprise de lightroom mais encore où je vais parler d'une nouvelle fonction qui s'appelle les masques alors c'est une fonction que vous verrez apparaître à la fin du mois le 26 27 ou 28 octobre lors de la conférence adobe max mais se trouve que les gens d'adobe en ont parlé sur leur blog et le responsable du produit a donné la permission à ceux qui ont pu tester cette fonction dont d'en faire un peu la pub donc je vais vous montrer un peu cette fonction et vous allez voir que ça change pas mal de choses souvenez vous ici avant on avait recadrage alors je vais cacher ça on avait recadrage on avait correction des défauts on avait dégradé linéaire on avait dégradé radial et ainsi de suite maintenant ici on a un truc qui s'appelle masquage et à l'intérieur on a différentes choses on a le pinceau donc là ça nous rappelle quelque chose on a le dégradé linéaire ça nous rappelle aussi quelque chose dégradé radial aussi gamme des couleurs oui c'était à l'intérieur du dégradé maintenant ça devient un moyen de sélection à part entière gamme de luminance de la même manière c'était à l'intérieur des dégradés plage de profondeur il faut un appareil qui garde des informations de profondeur de champ j'en ai pas donc ça je peux pas vous le montrer mais on voit aussi apparaître des choses comme sélectionner un sujet ou sélectionner le ciel d'accord et ça c'est des fonctions automatiques ce qu'on va pouvoir faire c'est créer des masques qui vont avoir un ensemble de sélections et ensuite sur ce masque on va pouvoir appliquer les paramètres donc imaginons par exemple que je veuille travailler sur la belle estelle là je fais sélection à ce sujet vous voyez un truc qui est marrant c'est qu'on a les panneaux détachables qui commencent à apparaître alors on peut le détacher ou on peut le rattacher ou on peut le détacher ça c'est vous vous faites un peu comme vous voulez donc là j'ai choisi un sujet d'accord très bien et je peux donc maintenant alors il apparaît en rouge parce que j'ai demandé une incrustation rouge au niveau des incrustations c'est pareil il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est vous pouvez maintenant images sur noir vous pouvez images sur blanc vous pouvez blanc sur noir vous pouvez vous amuser un peu comme vous voulez à faire des trucs là on va rester en couleurs et je vais donc ne plus montrer l'incrustation et je vais commencer à baisser l'exposition sur la belle estelle et vous voyez je baisse l'exposition uniquement sur mon sujet maintenant vous voyez que je baisse l'exposition partout et aussi sur le pantalon qui est bleu comment je pourrais faire pour baisser sur estelle mais pas sur le pantalon faudrait exclure de la sélection le pantalon le pantalon il est bleu donc ce que je vais faire je vais dire sur ce masque là je vais soustraire une gamme de couleurs et je vais dire que cette gamme de couleurs ici c'est le bleu d'accord donc maintenant si je fais afficher l'incrustation vous voyez que le pantalon n'est plus sélectionné et je peux affiner cette couleur plus ou moins d'accord en fonction de en fonction de ce que vous voulez faire que ça soit je dirais vraiment strict sur le bleu que vous avez sélectionné ou pas et donc maintenant bah si je retire afficher ici et puis là je commence à sous exposer vous voyez que estelle se sous expose mais pas le pantalon d'accord le pantalon lui reste à sa bonne couleur donc là j'ai fait un masque constitué d'une sélection automatique d'un sujet et j'ai soustrait une gamme de couleurs qui est le bleu et c'est un peu sans fin où on peut même inverser les sélections c'est à dire qu'on peut par exemple imaginons que je veuille travailler que sur les tons chair d'estelle et pas du tout sur tout le reste ce que je pourrais faire alors je vais retirer ce masque d'accord vous pouvez ici le supprimer supprimer masque alors les masques vous verrez qu'on peut les dupliquer qu'on peut les bouger qu'on peut les passer d'une image à l'autre il ya des choses qu'on peut faire dans les copies des paramètres de développement on a toute cette logique complexe de masques qui a été implémenté aussi mais là c'est juste pour vous montrer le principe on fera un ou deux épisodes un peu plus complet sur sur tout ça plus tard imaginons que je vais travailler que sur les tons chair d'estelle alors ce que je peux faire c'est de dire bon alors je peux télévue je peux par exemple faire une gamme de couleurs d'accord et je veux dire je veux les tons chair bien mais vous voyez que ça a sélectionné des choses qui sont là puis ça a sélectionné des choses qui sont là aussi d'accord parce que c'est à peu près dans le même ton alors je pourrais affiner d'accord je pourrais affiner ici et m'en sortir d'accord pourquoi pas mais on voit que c'est un peu compliqué parce que là vous voyez que cette partie là n'y est plus et donc c'est pas terrible tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va celui là on va pas le regarder vous voyez on peut on peut le masquer on va en faire un nouveau d'accord et on va faire un nouveau en disant je veux sélectionner un sujet bon je sélectionne un sujet ici électionne estelle jusque là tout va bien et ensuite ce que je vais dire c'est je vais soustraire les tons chair donc je veux dire je veux soustraire les tons chair donc la gamme de couleurs chair qui est ici d'accord ok donc là vous voyez que j'ai l'inverse de ce que je veux et bien en fait maintenant vous prenez cette gamme de couleurs et vous dites ce que je veux soustraire c'est pas cette gamme de couleurs c'est l'inverse de cette gamme de couleurs donc c'est tout le reste et là vous allez aller là et puis vous allez faire simplement inverser hop et là maintenant c'est bien tous les tons chair d'estelle que vous avez pris même ceux qui sont là au niveau du jean ok donc vous voyez que ça commence à devenir assez puissant et ça va vous permettre de sélectionner en en quelques secondes avant il fallait prendre le pinceau il fallait se mettre en mode masquage essayer de pas dépasser ou ainsi suite là maintenant avec cette capacité de combiner les différents éléments vous allez pouvoir comme ça sélectionner la partie qui vous intéresse dans l'image et vous allez ensuite pouvoir directement travailler dessus et dire vous voyez là par exemple je baisse que les tons chair d'accord donc vous pouvez décider de vouloir les changer de couleurs si vous voulez transformer la pauvre estelle en hulk c'est pas un problème désolé estelle si tu vois cette vidéo de la même manière sur le ciel on a on a la même chose donc c'est à dire là par exemple j'ai une photo je fais simplement sélectionner le ciel il détecte le ciel et il m'a sélectionné le ciel voilà il m'a sélectionné le ciel là et maintenant si je veux par exemple rajouter de la carte lait sur le ciel ben je rajoute de la clarté sur le ciel et si je veux baisser l'exposition du ciel je mets comme ça et si je réchauffé un peu le ciel je le mets comme ça donc voyez la sélection du ciel se fait tout seul et de la même manière vous pouvez ajouter ou soustraire quelque chose ça peut être utile par exemple si vous avez sélectionné un ciel et qu'il ya un reflet quelque part vous allez pouvoir ajouter ce reflet donc voilà un petit truc rapide on est à 7 minutes vous allez donc pouvoir quand vous créez un masque vous allez pouvoir utiliser des outils automatiques vous allez pouvoir utiliser les outils qu'on avait avant d'accord vous allez pouvoir utiliser gamme de couleurs et gamme de luminance comme outils de sélection pas forcément à l'intérieur d'un dégradé ou ce genre de choses vous allez pouvoir l'utiliser tel quel et ensuite vous allez pouvoir combiner ces outils un peu à l'infini et vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez au niveau de la combinaison de ces outils pour faire des formes un peu particulières vous avez même la notion d'intersection on va essayer on va essayer de la regarder donc imaginons par exemple que je me mets sur cette photo je peux remettre sur une autre imaginons que je sélectionne un dégradé radial d'accord donc je vais prendre un dégradé radial je vais aller là comme ça et là celui là je vais lui dire je veux une intersection d'accord intersection avec quelque chose donc je veux dire je veux l'intersection par exemple avec un autre dégradé radial qui va se trouver ici d'accord et vous voyez que la partie sélectionnée et l'intersection des deux ensembles ça vous rappelle les cours de 6e ou je sais pas trop quoi et donc on va pouvoir vraiment aller loin un truc marrant aussi sur le radial c'est que maintenant vous pouvez régler le contour progressif directement directement ici donc vous allez pouvoir avec ces outils là vraiment sélectionner la zone de l'image qui vous intéresse pour travailler dessus sans être obligé d'y aller au pinceau pour sélectionner vraiment les zones qui vous intéressent vous allez pouvoir utiliser des outils un peu automatiques car en fait les outils un peu automatiques il y en a plusieurs il ya le sélectionner un sujet ou sélectionner le ciel c'est assez automatique mais gamme de couleurs aux gammes de luminance c'est aussi quelque chose assez automatique c'est à vous sélectionner un élément dans l'image et hop il va vous sélectionner les autres trucs qui sont soit dans la même couleur soit dans la même luminance donc voilà cette nouveauté ça sera donc pour la fin du mois moi je vois déjà des des utilisations c'est quand même ça permet vraiment d'aller travailler dans l'image à l'endroit qui vous intéresse avant moi par exemple imaginons si je voulais surexposer une main simplement une main bah j'allais faire un radial autour de cette main donc finalement je suis exposé la main mais je suis exposé aussi un peu ce qu'il y avait autour donc ensuite j'allais prendre le pinceau pour retirer ça par exemple là je vais pouvoir faire sélectionner le sujet ensuite je vais demander l'intersection avec un radial qui se trouve qui se trouve au niveau de la main et je n'aurai que cette zone là qui est sélectionnée on peut le faire si vous voulez pour montrer on va on va reprendre une autre photo de la belle estelle on va en choisir on va choisir une autre qui est pas loin imaginons voilà celle là par exemple voilà donc imaginons ici que je veuille travailler que sur la tête avant j'aurais fait un radial comme ceci j'aurais fait quelque chose comme cela ensuite j'aurais changé un peu le contour et puis je me serais amusé à travailler là dessus donc je vais retirer l'incrustation et j'aurai par exemple augmenté l'exposition et vous voyez que j'augmente l'exposition non seulement de la tête mais aussi un peu des cheveux qui sont autour donc ensuite avec un pinceau je vais aller retirer les zones qui m'intéressent pas tandis que là je vais pouvoir aller beaucoup plus vite donc je vais supprimer je vais supprimer ce masque j'en ai plus besoin voilà je vais créer un masque basé sur le sujet d'accord et une fois que j'ai un masque basé sur le sujet je vais simplement ici au niveau du masque lui demander l'intersection d'accord donc je vais intersection avec un radial dégradé radial voilà et là ici je vais prendre mon radial qui est là et vous voyez que je m'arrête ce coup ci vraiment au sujet cette partie là ne sera pas affectée d'accord tandis qu'avant elle était affectée donc ça va vraiment aider pour faire des des développements des retouches locales beaucoup plus précises voilà j'espère que ça vous a plu on fera des épisodes qui vont plus loin une fois que vous aurez accès à cette fonction là il va falloir attendre il va falloir attendre la fin du mois voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir pour